La parole est à M. Thierry Cotel pour cinq minutes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, M. le Vice-président, mes chers collègues, dans le prolongement de ce que vient de dire Marc Sussman, au nom du groupe Socialiste et Citoyens, je voulais apporter évidemment le soutien à ce rapport qui est très important pour la filière spatiale, la filière spatiale, comme cela a été dit jusqu'à maintenant, qui représente plus de 14 000 salariés dans notre région, effectivement répartis essentiellement sur la région toulousaine, mais pas que, puisque sur Montpellier, nous avons de belles entreprises également qui, notamment dans le cadre du New Space, commencent à se développer. Mais nous avons évidemment les fleurons industriels, que sont Airbus Defending Space, que sont Thales Alina Space, et bien évidemment, notre élément établissement public le plus important, qui est le CNES, qui a largement contribué au développement du spatial dans notre région, et particulièrement en France, bien évidemment. Si nous avons cette avance par rapport à d'autres régions européennes, c'est bien qu'il y a évidemment toute une histoire, mais qu'il faut pouvoir continuer, continuer dans un secteur qui est en pleine mutation, pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que le spatial est en train de changer de dimension, on l'a rappelé tout à l'heure avec le nombre de satellites qui allaient être lancés, mais tout simplement parce que l'accès au spatial est devenu beaucoup plus économique, et en même temps, avec les nanosatellites, il y a un développement plus important des possibilités du spatial qui n'existaient pas auparavant. Les lanceurs sont plus efficaces, et le troisième élément, je pourrais rajouter, ce sont les applications spatiales, que l'on imagine, que l'on connaît tous, bien évidemment, mais qu'on n'imagine pas si importantes que ça, alors qu'en réalité, elles sont vecteurs de création d'entreprises de plus en plus importantes, et notamment sur un certain nombre de régions qui, historiquement, ne sont pas dans le spatial. Grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la capacité du supercalculateur, toutes ces données peuvent être traitées et permettre donc une amélioration des conditions de vie sur Terre par le déploiement de ces activités spatiales dans des domaines qui peuvent paraître surprenants par rapport au spatial, mais que sont l'agriculture, la pêche, les mobilités, l'énergie, le climat, les infrastructures, les communications. Bref, on sent bien que le spatial, ce n'est pas simplement l'exploration spatiale, ce n'est pas simplement les télécommunications et les satellites, c'est également aussi des applications extrêmement importantes pour le secteur économique. Si l'aéronautique a une part aussi importante en Occitanie, avec plus de 80 000 salariés, trop souvent le spatial a été dans l'ombre, et nous saluons le fait d'avoir spécifiquement traité le spatial en tant que tel, c'est-à-dire le dissocier des plans à d'air avec l'aéronautique, juste pour mettre en valeur évidemment ce secteur qui devient de plus en plus important, mais également aussi pour développer une feuille de route plus spécifique, comme d'autres régions d'ailleurs le font maintenant, en Allemagne comme en Italie. Je voudrais m'inscrire un peu en faux par rapport à ce qui a été dit notamment par M. Borg, qui nous a fait une déclaration extrêmement générale sur la situation du spatial en Europe, le rassurer sur un certain nombre de points, autant on peut être évidemment un peu inquiet de la façon dont les choses se passent, on est toujours en compétition, y compris en Europe sur la question spatiale, mais nous sommes aussi en coopération étroite. Et je voudrais saluer ce qui s'est passé la semaine dernière lors du sommet de Sébignes, où Ariane 6 effectivement a été prolongée, malgré le fait que les Italiennes aient plutôt joué un peu cavalier seuls en séparant Vega de la partie Ariane 6. Donc nous sommes toujours dans cette coopération, cette coopération sur laquelle en fait la puissance publique en France joue un rôle extrêmement important et que nous souhaitons évidemment associer à l'ensemble des entreprises du privé. Et s'il fallait donner quelques exemples de l'implication que la région Occitanie a dans le spatial, je voudrais en faire quelques-unes sur deux secteurs. Tout d'abord sur le soutien aux acteurs économiques du spatial. Je voudrais citer la société Murmuration, qui est une société qui travaille sur les applications spatiales, sur le tourisme. Une petite start-up de deux personnes, qui comprend maintenant 25 personnes, et qui a été développée ici sur Toulouse, justement pour développer les applications spatiales sur le tourisme, et notamment avec des marchés avec Malte, avec d'autres villes italiennes. Et nous avons eu le plaisir, avec mon collègue Vincent Garel, d'amener une délégation en Italie au mois de septembre sur les applications spatiales, avec notamment cette société, pour rassembler finalement les acteurs du spatial, c'est-à-dire ceux qui sont en capacité de pouvoir travailler sur l'offre d'applications, mais également ceux qui sont utilisateurs, comme le Centre Régional du Tourisme. Autre exemple, AstroScale, à Toulouse, qui a choisi de venir s'installer chez nous en région Occitanie. Et on le doit, alors c'est une société qui travaille justement sur les débris spatiaux, comme ça a été dit par Yolande Gend, il y a de quoi s'inquiéter sur le spatial durable. Donc il y a toute une filière qui est en train de se développer, avec les agences nationales américaines, japonaises et européennes, qui poussent évidemment pour mettre un peu d'ordre au-dessus de nos têtes. AstroScale est venue à Toulouse, parce que nous avons ici, en région Occitanie, des capacités avec nos agences régionales, agences de l'énergie et agences de la construction, chose qui n'existe nulle part ailleurs dans d'autres régions françaises et même européennes. Et c'est la raison pour laquelle nous accueillerons AstroScale avec plus de 150 emplois à la clé sur le spatial durable. Deux dernières choses que je voulais aussi dire, c'est l'attractivité du secteur spatial. Le vice-président a parlé du futur salon que nous souhaitons organiser tous les deux ans avec le salon du Bourget. Je voulais juste vous faire cette annonce-là. Le conseil d'administration de NERIUS, qui est l'organisme européen que j'ai l'honneur de présider en votre nom en région Occitanie sur les applications spatiales, a décidé de faire le troisième symposium à Toulouse l'année prochaine. Et nous accueillerons donc plus de 30 régions européennes qui seront représentées sur des thématiques que nous choisirons. Ce ne sera plus l'agriculture et le tourisme, mais plutôt l'eau et une autre qu'il faudra choisir, parce qu'il y a aussi des enjeux dans ces domaines-là, et notamment sur le domaine environnemental. Dernière chose que je voulais vous dire sur l'attractivité, sur la partie touristique et sur la partie culture scientifique et technique. La région a décidé de soutenir la cité de l'espace que la métropole a mise en place depuis de nombreuses années avec le soutien d'ailleurs de la région Occitanie. Et nous avons non seulement donné un montant de suivants de ce important, mais également fléché aussi les fonds fédères européens pour faire en sorte que la culture scientifique et technique puisse être accessible à tous et notamment à nos jeunes publics et notamment à nos jeunes filles qui devraient être intéressées un petit peu plus à la partie technique que ce que nous pouvons constater maintenant. Et en conclusion, je voulais juste vous citer une phrase de Christa McOly, qui est une professeure de l'espace et qui a disparu malheureusement tragiquement dans l'accident de la navette Challenger, qui était une des premières personnes de la société civile à vouloir accéder à l'espace, mais qui nous fait méditer sur ce qu'elle avait dit à l'époque. L'espace est pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour quelques personnes en sciences ou en mathématiques ou pour un groupe restreint d'astronautes, c'est notre nouvelle frontière et c'est l'affaire de tous de connaître l'espace. Mes chers collègues, j'espère que le spatial représentera beaucoup plus ce qu'il n'a représenté jusqu'à maintenant, pas simplement pour l'industrie, mais également aussi pour les applications de nos territoires. Merci. Merci.